La parole de l'Éternel « Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » « Je l'écris un point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » « Puis l'Éternel étendit sa main et touche à ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Pour notre seconde lecture, nous prendrons la deuxième Épitre aux Éphésiens, du chapitre du verset 1 au verset 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordés en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les tentes seraient accomplies de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes ainsi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire ? Et enfin, nous prendrons l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, verset 13 à 21. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut à Joseph en songe et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont ils s'étaient soigneusement anquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparit en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant de sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaïus régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignait de s'y rendre et, divinement adverti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Nous prenons maintenant le cantique 240, 1, 2 et 3. Chantique 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 applied Sous-titrage MFP. 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 qui nous fait tous, ou à la vie, Sous-titrage MFP. et volontiers, Selon, ne relève, c'est tout à fait, C'est ainsi qu'est, Il faut comprendre ce qu'est, disponible du calvinisme, et tout ce que nous avons dit, la prédestination, beaucoup plus, et la prédestination, vous l'avez, Et le Concile de Trente, ce que l'on ne sait pas non plus, souvent on oublie de le dire, ne fait pas disparaître cette appréhension, bien au contraire. Le Concile de Trente condamne comme doctrine erronée, écoutez bien, la justification par la foi seule des protestants, mais si vous lisez le décret jusqu'au bout, il vous réserve quelques surprises. Tout en maintenant le libre arbitre contre Luther et son serf-arbitre, la doctrine catholique n'en insiste pas moins dans la lignée augustinienne sur la corruption des fils d'Adam, devenu totalement esclave du péché. De même, il est clairement affirmé par le Concile de Trente que si le Christ est bien mort pour tous les hommes, tous ne reçoivent pas le bienfait de sa mort. Cette prédestination au salut est clairement énoncée par les pères du Concile. Et on a effectivement à ce moment-là un développement tout à fait extraordinaire. On doit se garder, nous dit les pères du Concile, d'une présomption téméraire concernant la prédestination. Quelle est cette présomption ? Eh bien, le reste du texte l'explique. Personne non plus, aussi longtemps qu'il vit dans la condition mortelle, ne doit présumer tellement du mystère caché de la prédestination divine qu'il déclare avec certitude qu'il est absolument du nombre des prédestinés. Donc vous ne pouvez pas savoir si vous êtes sauvés, en d'autres termes. Comme s'il était vrai qu'une fois justifié, ou bien ils ne puissent plus pécher, ou bien s'ils venaient à pécher, ils doivent se promettre une repentance certaine. Car à moins d'une révélation spéciale, on ne peut savoir ce que Dieu s'est choisi. Alors, ce qui est très clair ici, c'est qu'effectivement, entre la prédestination catholique et la prédestination protestante, qui vous assure au moins de votre salut, eh bien il vaut mieux la prédestination calviniste. Merci. 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 Merci.